Bonsoir à celles et ceux qui nous retrouvent, je suis en excellente compagnie de Michèle Siboni, ancienne présidente de l'Union juive française pour la paix. Bonsoir Michèle et Julien Théry, historien et présentateur de l'émission La Grande H, diffusée sur le Média. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors on a tenu à vous inviter ce soir pour parler de l'annulation d'une conférence contre l'antisémitisme, son instrumentalisation et pour la paix révolutionnaire en Palestine. Elle aurait dû avoir lieu ce mercredi 6 décembre au Cirque électrique en présence de la célèbre philosophe américaine et membres du collectif Jewish Voice d'Udith Butler. L'événement a été annulé par la ville de Paris qui invoque l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public. On écoute. Je pense qu'il y a... Le 6 décembre, le risque est majeur que des propos qui contreviennent à ces principes non négociables soient tenus. Par ailleurs, les polémiques inévitables qui s'en suivront seront de nature à troubler l'ordre public d'une manière qui est incompatible avec l'affectation normale du bien du domaine public, dont le cirque électrique est affectataire. Alors ce trouble à l'ordre public, il a un visage et c'est celui d'Uriah Boutelja. La ville de Paris refuse d'être associée à l'organisation. Elle est homophobe, antiféministe et antisémite. Indérogée par nos confrères de Mediapart, Judith Butler a déclaré ceci. La ville de Paris entretient une dispute avec quelqu'un qui n'allait pas parler et a fini par annuler quelqu'un qui allait parler. En cela, cette annulation a un caractère regrettable, voire grotesque. Alors Michel Siboni, vous êtes l'ancienne présidente de l'Union juive française pour la paix. Vous avez co-organisé cette soirée aux côtés de Tzedek, collectif juif décolonial, du NPA, Révolution permanente, Action antifasciste Paris-Banlieue, parole d'honneur. Vous dénoncez une censure ? Oui, bien sûr, c'est une censure. Et puis, il faut revenir sur cette expression de trouble à l'ordre public qui a été la première raison donnée par la mairie de Paris. De quoi on parle ? Est-ce qu'un débat public avec une personnalité du calibre de Judith Butler peut amener un trouble à l'ordre public sur la question de l'antisémitisme existant et de son instrumentalisation et de la question de la Palestine ? C'est comme s'il y avait eu des précédents qui auraient permis de penser qu'il pouvait y avoir trouble à l'ordre public. Or, toutes les manifestations organisées par tout le réseau de solidarité avec la Palestine n'ont pas donné lieu à l'ombre d'un problème. Nous avons nous-mêmes organisé, co-organisé avec d'autres partenaires, dont d'ailleurs la plupart de ceux qui organisent la soirée demain soir. Une soirée spéciale Gaza à Saint-Denis, 300 personnes, pas un souci. La Flèche d'Or, grande réunion autour de la Palestine, pas un souci. Donc, c'est un faux procès. Ça n'a pas de sens de raconter ça. Donc, c'est un motif fallacieux, l'existence d'un trouble à l'ordre public. Vous l'avez rappelé, effectivement, dans un premier temps, la mairie de Paris a dit que ce risque pouvait, on va dire, se traduire par des propos antisémites. Des propos antisémites dans une soirée pour parler de la lutte contre l'antisémitisme, ça me paraît vraiment aberrant. Et des propos qu'elle attribuait, d'abord à Judith Butler, en tout cas, c'est l'article de Libération qui nous rapporte que Judith Butler, en 2006, je crois, disait que le Hamas était une organisation de résistance, ce qui est inaudible et impossible de dire ça aujourd'hui en France. Et puis, finalement, Mediapart a enquêté et puis, il semblerait que ce ne soit plus Judith Butler le problème, mais bel et bien, Aurélia Boutelja. Écoutez, Aurélia Boutelja, d'abord, elle a été très souvent invitée à Berkeley, l'université de Judith Butler. Et je ne sais pas si elle se connaît personnellement, mais visiblement, elle ne posait aucun problème. D'ailleurs, en général, il faut bien le constater, Aurélia Boutelja ne pose pas de problème à l'étranger, où elle est traduite. Ses livres sont traduits dans de nombreuses langues. Elle ne participe pas à cette soirée, elle est simplement présente. Elle est co-organisatrice avec Parole d'honneur. Elle fait partie de Parole d'honneur, ils sont co-organisateurs. Elle n'était pas prévue dans les interventions. Elle aurait pu l'être, d'ailleurs, mais elle n'était pas prévue. Son dernier livre a été traduit en anglais, il est préfacé par Cornel West. Donc, le problème Boutelja, c'est un espèce de chiffon rouge agité en France à des moments particuliers. On a fait autour d'elle une chasse aux sorcières qui servait une cause idéologique, qui est tout ce qui est décolonial est à bannir, tout ce qui est antiracisme politique est à bannir. Nous, on travaille depuis des années avec Parole d'honneur sur une ligne antiraciste politique et décoloniale. Et on n'a aucun souci avec notre partenariat avec eux pour organiser des événements comme celui-ci. Donc, je crois vraiment que le fondement de toute cette histoire, et c'est pour ça qu'on agite le chiffon rouge où il y a Boutelja, quand on n'a pas d'autres arguments, parce que l'argument du trouble à l'ordre public ne tenait pas, ça cache un agenda qui est l'agenda d'interdire une forme de parole sur l'antisémitisme et sur la Palestine qui n'est pas autorisée en ce moment, et d'ailleurs pas que pour notre événement. Je viens de lire un communiqué de Force Ouvrière, par exemple, parce qu'il est tombé sur mon mail, qui dénonce les chasses aux sorcières organisées dans les universités, chez les chercheurs, avec des injonctions de ne rien dire qu'ils puissent nuire à l'ordre public, d'ailleurs, c'est-à-dire de ne rien dire sur la Palestine. C'est ça le sujet. On est là, quoi. Donc il ne s'agit pas de trouble à l'ordre public, il s'agit d'imposer un ordre établi, ce que fait la mairie de Paris, effectivement, et l'y participe. C'est une atteinte à la liberté d'expression, Julien Théry ? Quand on lit les déclarations d'Aurélie Philippetti au nom d'Anne Hidalgo et de ceux qui ont pris cette décision, c'est très clair. D'ailleurs, ils finissent par le dire. Ils disent que certains propos auraient pu être tenus sous prétexte que parmi les six organisations, il y a Parole d'honneur et que parmi les membres de Parole d'honneur, il y a la sorcière Aurea Boutelja. Certains propos auraient pu être tenus qui seraient donc naturellement antisémites ou homophobes, comme est censé l'être Aurea Boutelja. Mensonges et hontés qui sont réaffirmés sans aucune pudeur, là encore, par Aurélie Philippetti. Il suffit de lire attentivement les deux livres d'Aurea Boutelja, en particulier le premier. Aurélie Philippetti, je crois, est agrégée de lettres, il me semble. Elle est normalienne, elle est censée savoir lire un texte et pas répéter comme si répéter à l'infini un mensonge, le répéter dans la presse de droite dure, dans Marianne, dans Franc-Tireur et partout ailleurs. Répéter ce mensonges selon lequel Aurélie Boutelja, contre toute évidence, serait antisémite ou homophobe, allait le rendre plus vrai. En tout cas, elle n'a jamais été condamnée pour antisémitisme, Aurélie Boutelja. Non, elle n'a jamais été condamnée pour quoi que ce soit. Quant à l'homophobie, je veux dire, inviter Judith Butler... Oui, c'est pas exigéré quand même. Par ailleurs, c'est ça, c'est quand même très drôle de voir aussi... C'est une figure queer aux Etats-Unis, je crois. Mais oui, alors, donc, la mairie de Paris, Aurélie Philippetti, à la place des six organisations, dont deux organisations juives, dont vous êtes membre, qui ont pris l'initiative de cette soirée, à votre place, va savoir ce qui est antisémite ou pas. C'est ça qui est assez drôle aussi. Je dirais presque que c'est l'inverse. Ce type de censure, c'est producteur d'antisémitisme. Et là, on est particulièrement énervé, quoi. Je veux dire, Etzédek et l'UJFP, on considère que nous sommes des associations juives, qui se revendiquent juives et antisionistes. Nous avons un discours sur l'antisémitisme, qui est un discours politique, parce que le racisme est politique. Donc l'antiracisme, il est politique aussi, évidemment. Pour nous, l'antisémitisme est quelque chose de structurel dans ce pays. Il n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et nous avons des opinions sur la manière de lutter contre l'antisémitisme, qui ne sont visiblement pas celles de la mairie de Paris, mais de l'idéologie ambiante qui cherche à s'imposer, c'est tout. C'est pour ça que cette censure, elle est d'autant... J'aime beaucoup l'adjectif choisi par Judith Butler. D'abord, elle est grotesque, parce qu'elle est, comment dire, elle est transparente. Tout le monde comprend de quoi on parle, quel est le véritable agenda de cette histoire-là. Mais en plus d'être grotesque, elle est violente, parce qu'elle est productrice de colère. Là où nous, on cherche à construire et à laborer du politique, elle est productrice de colère et de rage, comme ça, de renvoi des gens à l'impossibilité de s'exprimer. Et Michel Siboni, vous disiez que ce communiqué, enfin cette censure, pardon, est producteur d'antisémitisme. Est-ce que ce genre de censure peut mettre en danger les Juifs et les Juifs de France ? Écoutez, depuis le début, depuis le 7 octobre, le fameux, cette date, le gouvernement français a imposé un agenda. Il est arrivé très brutalement sur le terrain. Il a d'ailleurs importé ce qu'il dénonce chez les autres, d'importer le conflit. Il a importé le conflit en France en décidant que la France était une sorte d'arrière-front d'Israël, du conflit là-bas. Et il a imposé un agenda. Il fallait dire terrorisme, il fallait dire Bataclan. Et quand on dit terrorisme et Bataclan, on veut identifier toute une partie de la population qui souffre aussi de racisme, que je sache, toute la partie arabo-musulmane de la population qui est visée immédiatement comme potentiellement terroriste et dangereuse et qui va devoir se taire. C'est ça qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe si on ne permet pas l'expression politique et l'élaboration politique ? On renvoie les gens vers ce qu'on a envie qu'ils soient, c'est-à-dire des gens haineux, dangereux, etc. Je sais que ça ne marche pas, je veux dire. Les gens ne marchent pas dans cette combine-là. Aurélie Filippetti a prétendu, elle a dit qu'elle s'était entretenue avec Judith Butler et que Judith Blutter pouvait comprendre les limites qui étaient fixées par la ville de Paris. Mais on voit bien qu'au contraire, elle est aussi choquée et en colère que les organisateurs, et même comme toi, Julien. Je crois que Judith Butler n'a pas le même discours concernant ses échanges avec la mairie. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Michel Sibioni notamment. Il me semble que cette interdiction, elle fait complètement sens en relation avec la manifestation du 12 novembre telle qu'elle s'est tenue. Cette manifestation nationale qui se présentait donc comme unique contre l'antisémitisme, mais qui en réalité, par son moment, par sa tonalité, par un certain nombre d'éléments qui ont participé avec enthousiasme, notamment des antisémites historiques comme le RN, un peu comme si on faisait une manifestation MeToo en mettant Landru dans le cortège à la place d'honneur. Cette organisation, donc cette manifestation du 12 novembre, au fond, elle avait une dimension sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, de soutien à la politique de l'État israélien, d'affirmation, d'un soutien massif. Or, ce que vous vouliez organiser, me semble-t-il, mais vous allez peut-être le dire mieux que moi, c'est justement une manière de lutter contre l'antisémitisme diamétralement opposée et qui considère qu'il faut aussi, si l'on veut lutter sérieusement contre l'antisémitisme, prendre une position, surtout, si j'ai bien compris, quand on est juif, eu égard à la prétention qu'a l'État d'Israël de représenter la judéité, d'engager les juifs dans ses actions, qui, il se trouve, sont criminels, qui relèvent très clairement du nettoyage ethnique, pour le moins actuellement. La manifestation qui était prévue, donc, vous voulez prendre les choses dans ce sens-là. Or, la mairie de Paris l'interdit. C'est ça qui est extraordinaire. Et elle est aux mains du PS, qui a été l'un des acteurs. On sait qu'Anne Hidalgo est particulièrement enthousiaste. Quand on a affiché le drapeau d'Israël sur la tour Eiffel, ce qui signifie soutien inconditionnel aux actions de cet État, et qu'ensuite, on fait la manifestation que l'on scelle du 12 novembre, puis qu'on interdit celle-ci, on dit quelque chose. Et justement, ce que Judith Butler avait à dire, et me semble-t-il, c'est qu'on peut être juif en étant opposé au projet sioniste, opposé aux actions d'Israël, entre autres. Mais je ne veux pas parler à votre place. Non, mais votre relance est excellente, parce qu'effectivement, nous, ce qui a motivé l'organisation de cet événement, alors, ce n'est pas comme si on avait le choix des jours. Judith Butler a un agenda qu'on peut imaginer. Voilà. Donc, elle peut demain soir. Et si ce n'est pas demain soir, elle ne peut pas. Voilà. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui nous a éveillés à l'idée qu'il fallait absolument faire un événement sur cette question ? C'était qu'on ne peut pas laisser l'antisémitisme aux mains, la lutte contre l'antisémitisme aux mains du Rassemblement national. national. Cette manifestation du 12, qui s'est voulue extrêmement large et fédératrice, a été inclusive. Elle a blanchi l'antisémitisme du Rassemblement national. et de manière officielle, c'est-à-dire qu'au fond, dans ce pays, si je voulais le dire bêtement ou platement, pourvu qu'on soutienne Israël, on a le droit d'être antisémite. C'était une manifestation de soutien à Israël et l'antisémitisme, on s'assoit dessus. C'est un leurre. C'est ce qui est présenté au public pour faire avaler qu'il faut soutenir tout ce qui se passe en Palestine. Marine Le Pen n'est pas antisémite comme son père, que le véritable antisémitisme est au sein de la France insoumise. Le soutien à Israël est tout à fait compatible avec l'antisémitisme. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire sur laquelle vous venez de publier un livre, je le dis en passant, une anthologie de textes qui s'appelle Antisémitisme, une histoire juive. Oui, on est trois co-autrices. Dans lequel il y a un article de Judith Butler, notamment, et qui revient sur cette tradition historique que l'on veut étouffer et l'acte d'annulation de la journée qui était prévue demain est un acte d'étouffement de cette tradition qui pourtant est très longue et très puissante historiquement, d'une identité juive, d'un militantisme juif qui s'oppose catégoriquement au projet sionisme d'édification d'un État qui actualiserait politiquement l'idée d'Israël. Mais regardez ce qu'a produit le sionisme. Je veux dire, on ne peut pas ne pas faire de bilan de ce qui s'est passé en un siècle. On est parti d'une nagba, c'est-à-dire d'une expulsion de 750 000 personnes palestiniennes de leur terre et d'une immense destruction qui, à l'époque, ne gênait absolument pas la communauté internationale, il faut le rappeler. Et on est aujourd'hui à la veille d'une deuxième expulsion avec le rassemblement de centaines de milliers de personnes sur la frontière de l'Égypte. et on va le regarder de nouveau faire de la même manière. C'est une horreur ce que ça produit. Et il me semble que ce qui est en train de se passer avec la validation des gens comme ceux de la mairie de Paris, on va dire, c'est un véritable assassinat de l'avenir. Quel va être l'avenir de cette région si on ne remet pas en question l'idéologie qui a produit tout ça ? Donc, il se trouve que nous, le projet de ce livre est né à partir de la déclaration de Macron au Vélodrome d'hiver où il considérait que l'antisionisme était une forme d'antisémitisme. Et d'abord, on ne peut pas l'accepter entre juifs comme juifs antisionistes. On ne peut pas l'accepter. C'est une évidence. D'ailleurs, même les juifs d'antisémitisme dès lors qui soutiennent des campagnes de boycott. Oui, mais bon, voilà. C'est une monstruosité historique. C'est une contre-vérité d'abord factuelle. Mais c'est surtout que le sionisme s'est d'abord proposé aux juifs. Les premiers qui ont réagi contre le sionisme c'étaient les juifs. Les premiers antisionistes et les plus grands antisionistes ont d'abord été les juifs. Il faut se souvenir que jusqu'en 1945, la majorité du monde juif était antisioniste, que ce soit les religieux. Or, le monde juif était extrêmement religieux dans la première moitié du XXe siècle. Il était d'abord religieux et ils se sont opposés. Tous les juifs qui étaient impliqués dans le grand mouvement internationaliste de l'époque aussi étaient antisionistes. Les bourgeoisies libérales, anglaises, autrichiennes, américaines, étaient antisionistes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la bonne compréhension. Il s'est passé la Deuxième Guerre mondiale et le retournement aussi des puissances occidentales, c'est-à-dire les mêmes qui avaient regardé le génocide en silence et qui en regardent un autre en silence en ce moment, avaient besoin de se réhabiliter. Il s'est passé que dans ces puissances occidentales et d'Europe orientale aussi d'ailleurs, les juifs n'avaient pas... Enfin, on connaît l'histoire des juifs en Occident et on a de nombreuses traces. Et d'ailleurs, les juifs que nous citons dans ce livre, puisque c'est une forme d'anthologie, il y a 50 textes de juifs antisionistes sur toutes ces époques, le rappellent. L'Occident avait très envie de se débarrasser de ces juifs. Il a toujours eu envie de se débarrasser de ces juifs. Et leur donner une colonie quelconque à une époque où le colonialisme ne dérangeait pas grand monde, ce n'était pas gênant. Donc vous êtes en train de dire que ce projet sioniste, qui est un projet européen, est un projet antisémite au fond. Reprenons juste la déclaration Balfour, la fameuse déclaration Balfour en 1917 qui promet un foyer juif à un foyer national au peuple juif en Palestine. Ça veut dire que les juifs doivent être une nation. Balfour lui-même vient d'un milieu millénariste et évangélique qui ne rêve dans la philosophie religieuse et le retour de tous les juifs sur la terre sainte afin de permettre l'avènement du Christ. et les juifs à ce moment-là ont le choix entre se convertir ou disparaître ce qui est à peu près sympathique pour l'avenir des juifs. Il était clairement antisémite. Balfour était clairement antisémite. Et qui est le seul ministre du gouvernement anglais à prendre le contre-pied et à dire « Mémorandum contre l'antisémitisme du gouvernement » c'est Montaigu. C'est le seul le seul juif de ce gouvernement qui se retourne contre son gouvernement et qui dit « Mais vous êtes en train de nous mettre dehors et en plus de nous envoyer dans un endroit où nous allons nous heurter à une population qui ne nous acceptera pas. Tout est dit et on est en 1917. » Julien ? Cette opposition très large des juifs au projet sioniste avant la tentative de génocide par les Européens et pas seulement les Allemands de la Seconde Guerre mondiale elle est liée je pense à la conscience qu'avaient les juifs opposés au sionisme que c'était un projet antisémite. que cela prenait le relais de tous les projets qu'il y avait eu depuis le Moyen-Âge de débarrasser l'Europe des juifs de les constituer en peuple donc comme le disait très bien Maurras à propos de Dreyfus Dreyfus ne peut pas ne pas être coupable il ne peut pas être fidèle à la France et je le déduis de sa race parce qu'il est d'une autre race il est d'une autre nation ça procède de cette idée qui était en fait contrefactuelle à l'époque puisqu'il y avait plein de juifs parfaitement assimilés mais même en Allemagne des juifs d'extrême droite comme l'histoire Ernst Kantorowicz qui a participé à la répression des communistes dans les corps francs et qui a été tout étonné tout à coup de voir qu'il fallait qu'il quitte l'Allemagne parce qu'en fait il était juif ce qu'il avait complètement oublié et que l'extrême droite dans laquelle il était engagé était antisémite c'est pour dire à quel point l'intégration d'une bonne partie de la bourgeoisie libérale justement qui n'était plus religieuse qui avait un certain nombre de particularités allait à l'encontre de cette idée qu'il allait falloir que nourrissaient les sionistes qu'il allait falloir ceux du nationalisme les termes nouveaux ceux du nationalisme du racisme et du colonialisme de la fin du 19ème siècle intégrés à ce projet quand on lit les textes de Herzl c'est absolument terrifiant il est l'homme de son époque l'époque de l'état-nation et l'époque du colonialisme donc il adopte il est l'expression l'expression même de son époque et d'une époque antisémite en plus effectivement il y a une conception raciale et nationaliste de la judéité et sa première idée d'ailleurs il négocie avec les britanniques au début du siècle au tout début du siècle c'est un peu aussi dans l'esprit des socialismes utopiques qui vont fonder des colonies des sociétés idéales son idée c'est d'abord d'aller en Ouganda le projet Ouganda il négocie avec les autorités britanniques pour que donc dans une colonie puisque naturellement toutes ces terres où les indigènes on les supprime comme on veut ils n'existent pas on en fait ce qu'on veut pour les britanniques ça les arrangerait bien qu'en Ouganda on aille mettre tous les juifs et Herzl discute de ça très sérieusement pendant pas mal de temps parce que les premiers sionistes étaient plutôt laïcs et athées ils s'en foutaient de la Palestine ils s'en moquaient éperdument ils ne pensaient pas du tout ce n'est qu'au cinquième congrès sioniste qu'ils décident d'ancrer le sionisme dans le judaïsme justement en raison de l'opposition religieuse qui est très forte et donc à ce moment là ils décident qu'ils vont se servir de la Bible comme d'un cadastre et ancrer dans l'histoire juive et donc ils vont se présenter ils vont présenter le sionisme comme une sorte d'aboutissement naturel de continuité de l'histoire juive les juifs étaient d'après les théories sionistes sortis de l'histoire à cause de l'exil et s'ils retrouvent leur état le fameux état perdu il y a 2000 ans ils vont réintégrer l'histoire pour les juifs anti-sionistes de l'époque c'était pas du tout une continuité c'était une rupture il y a une histoire juive longue de l'opposition au nationalisme et ce que disaient les religieux c'était vous êtes en train de remplacer le judaïsme par une forme de nationalisme qui n'a jamais été la nôtre et puis il y a eu aussi des juifs qui sont partis en Palestine avec une espèce d'idéologie c'était les gens de Bricellum il y avait déjà des juifs en Palestine il y avait toujours eu des juifs en Palestine mais il y a des juifs qui autour des années 20 vont rejoindre la Palestine sur une sorte de sionisme émancipateur c'est à dire une sorte de mouvement d'émancipation juive un peu mystique aussi et eux dès qu'ils rencontrent les palestiniens sur le terrain ils se rendent compte qu'il y a un problème et ils vont chercher beaucoup de solutions de coexistence et de partage pas de partition de partage c'est à dire de modus vivendi entre des communautés qui n'ont pas forcément les mêmes religions parce qu'il y a des musulmans et des chrétiens et des druzes et des juifs et comment coexister toute cette recherche là elle existe alors eux ont perdu la bataille c'est la bataille qui est la bataille au fond je dirais autour de la question de la souveraineté est-ce qu'il ne doit y avoir qu'une seule souveraineté et une souveraineté juive entre la mer et le Jourdain ou est-ce qu'il est possible d'imaginer une souveraineté partagée ça c'est inaudible pour le sionisme et pour les idéologies d'aujourd'hui et pourtant il me semble que ça pourrait être en tout cas que c'est quelque chose qui n'a pas été qui a été rejetée par l'histoire et qui devrait être réenvisagée quand on voit ce qui se passe aujourd'hui c'est la position de l'Union juive française pour la paix quelle est votre position justement sur cette question la coexistence de deux états écoutez deux états bon alors on peut ouvrir un autre chapitre sur les deux états il y a beaucoup de gens en ce moment qui s'expriment dans des très beaux textes d'ailleurs et qui explique comment c'est un espèce d'écran de fumée agité par des politiques de tous bords aujourd'hui des états unis à la France à l'Allemagne tout le monde parle de deux états alors que tout le monde regarde la carte et sait qu'il n'y a plus de possibilité de deux états alors qu'on sait qu'il n'y a pas de partenaire pour deux états en Israël je ne parle pas de la Palestine je parle d'Israël comme si quelqu'un en Israël aujourd'hui au gouvernement voulait deux états ils veulent un seul état de la mer au Jourdain entièrement juif ils disent clairement que Gaza ne sera pas déramassisée mais qu'elle sera vidée ils le disent ils disent on veut récupérer Gaza parce que Gaza nous appartient donc de quoi on parle de quoi on parle c'est quoi ce cinéma de faire semblant que nous ce qu'on pense on pense au peuple on pense qu'il y a deux communautés aujourd'hui de taille à peu près équivalente sur le même territoire que le sionisme a amené guerre et dévastation à l'une de ces communautés et que cette guerre et cette dévastation comme dans tout système d'oppression coloniale elle finit toujours par se retourner contre le peuple colon ce qu'on a vu le 7 octobre c'est un des alors la question c'est est-ce que les Israéliens sont en capacité aujourd'hui de réaliser ça ils ont été sidérés par ce qui leur est arrivé et à juste titre ils sont aussi dans une immense colère contre leur gouvernement ils disent tous aujourd'hui mais c'est très ambivalent ils disent après cette guerre on va régler le compte du gouvernement ça c'est le travail du gouvernement tant qu'il y a la guerre on ne l'attaquera pas donc il y a une grande complexité dans la situation des Israéliens d'aujourd'hui mais il y a quand même quelques Israéliens qui continuent à penser que dans ce chaos il y a peut-être une opportunité un réflexe de bon sens je dirais de redistribuer les cartes il y a d'ailleurs des parents d'otages ou même des otages qui l'ont dit qui ont dit on ne veut plus vivre comme ça on ne veut plus vivre comme ça on veut des solutions politiques alors des solutions politiques ça ne peut pas être l'écrasement d'un peuple par un autre ça ne peut pas être un système d'apartheid ça ne peut pas être l'extermination et le génocide ça ne peut être que des solutions de coexistence et c'est cette parole-là que la ville de Paris a voulu censurer demain parce que c'est cette parole-là que vous auriez portée et revenir évidemment évidemment Julien et Judith Butler c'était de ça qu'elle voulait parler c'est une spécialiste des identités et du trouble dans les identités sexuelles mais aussi beaucoup plus largement que ça et là en l'occurrence nationale si on revient à ce que vous disiez de la chronologie mais pour revenir au présent rapidement le projet de débarrasser l'Europe des Juifs il date du Moyen-Âge les premiers projets avant l'opération Ouganda à laquelle Herzl pense avec les Britanniques le premier projet dont on est trace de débarrasser la chrétienté des Juifs pour les mettre sur une île c'est un théologien du début du 14e siècle à l'époque de la papauté d'Avignon qui l'a rédigé les origines chrétiennes de l'antisémitisme européen elles sont évidentes et alors je trouve ça passionnant ce point que vous rappelez ce moment où finalement Herzl décide qu'il va falloir s'appuyer sur le mythe religieux sur la religion alors qu'au départ il n'est pas spécialement intéressé par la Palestine pour aller trouver un... il n'y avait pas Ouganda il y avait le biérobidjan aussi tout à coup on décide que ça va être en Palestine parce qu'il y a un support puissant qui est religieux et c'est toute l'ambiguïté du terme même d'Israël puisque Israël c'est une entité mystique alors historiquement c'est l'un des deux royaumes à une époque de l'histoire du peuple juif en Palestine il y a la Judée et il y a Israël mais Israël ça désigne surtout la communauté religieuse et ça désigne le peuple élu le peuple qui est distingué entre tous les autres par l'alliance avec le créateur donc faire de ça quelque chose qui est absolument théorique religieux mystique en faire une actualisation et appeler ça un État avec la souveraineté comme vous le disiez c'est la question de la souveraineté c'est un changement radical alors déjà qui est contraire effectivement aux yeux de beaucoup de juifs regardez les juifs de Brooklyn et aux Etats-Unis qui sont très violemment hostiles justement à cette transformation sécularisation manipulation il y a une partie de l'orthodoxie juive qui est restée de la notion d'Israël hermétique à ça ils écrivent même c'est dans notre livre je me souviens je crois que c'est une des congrégations qui est installée à Jérusalem quand les grands rabbins de cette congrégation signent ils signent de leur nom et ils rajoutent en exil à Jérusalem c'est intéressant quand même comment voulez-vous qu'en fondant un Etat sciemment sur cette base alors même que bien des sionistes historiques ne sont pas du tout croyants mais ils savent que c'est un moteur puissant en le fondant sur cette base qui est donc devenue ethnico-religieuse mais dans un sens nationaliste et au fond sur fond de racisme quand même général d'idéologie raciste de conception raciste des hommes de la fin du 19ème siècle aujourd'hui on puisse avoir un Etat qui se présente de manière démocratique on voit bien que la fameuse distinction qu'il y a que les juristes appellent apartheid parce que c'est de ça qu'il s'agit dans le droit d'Israël depuis 1998 de l'Etat d'Israël donc il faut toujours dire l'Etat parce que justement c'est pas l'entité mystique entre citoyenneté et nationalité puisque donc il faut préserver cette identité particulière l'empêcher d'être contaminé au fond puisque maintenant il y a à peu près face à face deux masses démographiques égales comment voulez-vous qu'on ait un système politique qui soit acceptable au plan démocratique et ce qui oblige à l'apartheid ou à l'extermination exactement ou au nettoyage ethnique l'extermination au sens littéral du terme c'est-à-dire débarrasser un territoire de la population soit en la tuant soit en l'envoyant ailleurs et c'est exactement ce qui est en train de se passer à Gaza ça a toujours été la difficulté de l'état juif et démocratique pour que l'état juif soit démocratique il faut qu'il soit majorité juive et donc il est voué à ça et en plus il y a autre chose le sionisme a écrasé toutes les cultures juives qui ont qui ont émigré certaines poussées d'autres volontaires etc après la guerre il les a toutes écrasées les langues interdites toutes les cultures du judaïsme oriental Mizrahi c'est-à-dire le judaïsme originaire des pays arabes ou musulmans ou d'Orient écrasées par l'arrogance d'un establishment qui était à l'origine Ashkenaz alors c'est pas un truc anti-Ashkenaz les Ashkenaz et les séfarades se débrouillent très bien partout ailleurs dans le monde mais l'establishment Ashkenaz en Israël qui a dirigé ce pays pendant des décennies a écrasé les populations juives d'Orient il y a des divisions terribles y compris religieuses bien sûr au sein de la société israélienne même pour être un bon pour être un bon israélien il fallait montrer qu'on n'était surtout pas arabe quand on était originaire d'un pays arabe il fallait écraser son arabité que Habib Beyer fait parfaitement il a du mal à la cacher quand même je trouve pour vous donner un petit exemple de la manière dont la société israélienne est profondément divisée y compris au plan religieux l'assassin d'Izhak Rabin Igal Ymir en 1993 qui l'assassine parce que dans les meetings du Likoud et notamment de Netanyahou on représente Rabin en SS tout simplement parce qu'il a fait quelques concessions à Oslo pour qu'il y ait deux états il y a une responsabilité évidente de Netanyahou dans l'assassinat direct dans les meetings qui avaient lieu dans les jours qui précédaient il y avait des appels au meurtre ce Igal Ymir il avait fait une dépression peu avant donc c'était un juif religieux orthodoxe parce que la femme dont il était amoureux il ne pouvait pas finalement se marier avec elle parce que ses parents à elle le lui interdisaient en relation avec l'interdiction misraïque justement parce qu'on ne pouvait pas se marier pour voir à quel point en réalité à l'intérieur il y a ces divisions mais si vous voulez bien j'aimerais qu'on revienne quand même deux secondes sur cette opération idéologique d'utilisation de l'histoire qui a consisté donc à dire finalement ça va être en Palestine parce que historiquement donc le lieu du peuple juif par nature ou en tout cas on ne sait pas si c'est la nature ou si c'est une notion religieuse je pense c'est plutôt une notion religieuse ça serait à cet endroit là en réalité les historiens savent très bien que c'est vraiment de l'ordre de nos ancêtres les gaulois pour un français il n'y a pas eu cette expulsion à la fin de l'antiquité qu'on a l'habitude de mettre en avant les processus ont été infiniment plus complexes en 1917 quand Balfour décide de manière unilatérale parce que les britanniques ont le pouvoir sur cette colonie qui vient d'être prise sur ce territoire qui vient d'être prise aux ottomans décide que enfin on va pouvoir se débarrasser des juifs d'Europe sans doute en créant un foyer national juif on connaît les chiffres en Palestine il y a 600 000 habitants il y a un recensement ottoman de l'administration ottomane dès les années 1850 et on sait cette tradition est poursuivie combien il y a de personnes en 1917 il y a autour de 600 000 habitants en Palestine il y a 60 000 juifs 10% dont une bonne partie ça on le sait par les sources sont anti-sionistes ne veulent pas du destin politique donc qui est réservé avec la constitution d'un état qui va nécessairement se heurter aux autres populations maintenant si on en revient à ce que proposait Judith Butler justement le thème de réflexion donc la question de savoir qui devait être développée comme alternative à la vision qui est celle de la mairie de Paris manifestement du conflit je crois que Judith Butler elle veut réfléchir justement sur la nécessité peut-être l'unique solution possible qui serait un état et non pas ces deux fameux états qui sont agités tout le temps mais un état qui évidemment ne peut pas être Israël au sens où on l'entend par définition qui doit être un état binational ou multinational multiconfessionnel ce qu'il est effectivement mais qui ne peut plus avoir la même vocation de système pour les gens qui pensent à un état même chez les antisionistes israéliens parce qu'il y en a quand même pas mal il y en a pas mal dans notre bouquin d'ailleurs il y a la version un état laïque de tous ses citoyens quasiment la version Arafat et il y a un état binational qui prenne en compte des langues des cultures des religions différentes etc mais le mot clé qui est obligatoire pour que ça tienne c'est l'égalité c'est l'égalité de droit s'il n'y a pas d'égalité on est dans il y a un seul état en ce moment de toute façon de quoi on parle il y a une seule souveraineté de la mer au Jourdain est-ce que quelqu'un pense que l'autorité palestinienne a une quelconque souveraineté non on le sait très bien ils sont en train de martyriser la Cisjordanie j'ai d'ailleurs excusez-moi de l'incise j'ai discuté ce matin avec une copine israélienne qui était bouleversée parce qu'elle me disait que le premier flash d'info à la radio aujourd'hui en Israël donc c'était les papiers du Hamas trouvés à Jabalia par les forces militaires qui indiquent de qui ils ont eu des renseignements pour organiser toute leur opération du 7 octobre révélerait que ce ne sont pas seulement des travailleurs palestiniens de Gaza qui entraient en Israël et qui revenaient qui apportaient des informations mais des palestiniens de l'intérieur et ma copine était terrorisée parce qu'elle me disait est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire pour les palestiniens de l'intérieur elle, elle dit que les arrestations sont tellement elles sont arbitraires à dessein on arrête en Israël aujourd'hui pour un post Facebook pour un Twitter pour d'autres choses pour rien c'est-à-dire parfois sans motif donné ce qui fait peser une chape de plomb sur l'ensemble de la population palestinienne citoyenne d'Israël qui ne peut pas bouger qui est et alors là en plus qui est désigné clairement comme étant la source du danger l'ennemi de l'intérieur l'ennemi de l'intérieur la cinquième fois voilà il paraît intéressant à faire avec la France et j'allais le dire vous me l'enlevez c'est effectivement souvent la France il y a une espèce d'écho ou de résonance et en même temps c'est pas seulement une résonance c'est une alliance profonde enfin moi je pense que vraiment en France on est dans le on est revenu à la période de Bush dans le néoconservatisme et on y arrive en retard toujours sur les américains mais finalement on y est et ils résonnent de la même manière ils résonnent de la même manière il y a le danger de l'intérieur il y a les arabes entre les juifs et la France c'est important pour eux à l'époque quelqu'un avait dit je crois que c'était Yel Sivan qui avait écrit ça dans un article dans le monde il avait dit Ariel Sharon c'était l'époque de la deuxième intifada il doit faire la preuve que dans un pays comme la France où vivent la première communauté juive d'Europe et la troisième mondiale après les Etats-Unis et Israël et où vivent plus de 5 millions d'arabos musulmans il doit faire la preuve qu'on ne peut pas vivre ensemble ici et je dirais que pour nous si je devais résumer ce que c'est que la lutte contre l'antisémitisme dans l'antiracisme politique qu'on porte c'est exactement on doit faire le contraire on doit prouver qu'on peut vivre ensemble et pour ça on doit travailler ensemble contre le racisme sous toutes ses formes contre l'islamophobie qui est dévorante dans ce pays avec des lois enfin je veux dire on est carrément dans un racisme d'Etat mais quand on est justement quand vous essayez de travailler avec d'autres associations et organisations au sein desquelles il peut y avoir des français d'origine maghrébine ou de confession musulmane on empêche ce travail on vous censure oui et il y a un précédent à la soirée de demain vous allez maintenir ou pas sans Judith Butler si on trouve une salle on maintient vous voulez la faire ici au Média cette soirée pour l'instant toutes les salles municipales de Paris qui sont affiliées à la mairie de Paris ils nous disent non tout ce qui est lié à la mairie ne passe pas mais j'ai perdu le film de ce que je suis en train de dire je suis désolée ce travail d'alliance de coexistence oui on avait fait il y avait eu un précédent il y avait eu un précédent où on a organisé et c'était un précédent important je pense à Mény-le-Montant une contre-manifestation puisqu'il y avait la grande manif avec tout le monde contre l'antisémitisme mais tout le monde nous ça ne nous convient pas on ne veut pas manifester avec tout le monde on ne veut pas manifester avec l'extrême droite c'est hors de question ni même avec des gens en tout cas à l'UJFP que ce soit clair on manifestera jamais avec le CRIF parce que les gens parce que les gens qui soutiennent les massacres à Gaza ne sont pas nos amis ne sont pas nos amis et ils ne défendent pas les juifs de cette manière là à notre avis donc jamais on fera ça donc ce qu'on avait fait c'est qu'on avait organisé une contre-manifestation pour défendre la lutte contre l'antisémitisme telle que nous on la conçoit la lutte contre son instrumentalisation parce que le mot n'est pas assez martelé je pense que c'est très important on nous utilise les juifs on nous utilise en contre-feu dans toute cette histoire là et ce faisant on nous met en danger et cette manifestation elle était moi je l'avais trouvée formidable parce qu'elle avait rassemblé énormément de groupes il y avait la brigade antinémicrophobie il y avait la TMF l'association des travaillants maghrébins de France il y avait la FTCR les tunisiens de France il y avait je ne sais plus il y avait un nombre très important de populations on va dire j'aime pas le mot mais c'est comme ça racisé qui avaient besoin d'un espace pour dire non on n'est pas antisémite on n'est pas antisémite mais on ne peut pas le dire n'importe où et avec n'importe qui et bien nous non plus on ne veut pas le dire n'importe où et avec n'importe qui mais il faut qu'on puisse le dire ensemble et c'est ça le but de la soirée de demain soir Julien je te sentais tu avais l'air de vouloir intervenir non non c'était passionnant merci Michel absolument pas absolument pas j'étais très frappé par ce que vous disiez sur la question de l'égalité pour en revenir à la question d'un état unique et non pas cette solution qui est en fait j'allais dire le cache-sexe du nettoyage ethnique cette solution à deux états qui n'arrivera jamais avoir un état unique qui n'est plus du tout en fait le même sens la même vocation la même structure qui soit basée sur l'égalité donc sur une forme d'uniformité évidemment dans l'acceptation de toutes les différences selon les principes des Lumières moi ce qui me frappe c'est que il y a aujourd'hui et tout particulièrement en France des tentatives d'un sionisme de gauche qui se pense de gauche pour expliquer que non il y a une vocation particulière de l'état d'Israël une forme d'exceptionnalité alors ça se fonde toujours sur une mystique qui permet de comprendre et là je me réfère à un débat chez les universitaires français qui a opposé notamment d'un côté Dany Trom et Bruno Carcenti et de l'autre Didier Fassin Didier Fassin immédiatement s'est vu traiter d'antisémite parce qu'il n'était pas d'accord avec ce que disait Dany Trom et Carcenti Carcenti et Trom qui sont je pense des gens qui se considèrent de gauche défendent le projet d'Israël tel qu'au fond il repose sur une mystique de la juité et de la défense des juifs justifiée par l'antisémitisme historique les juifs ont droit à avoir un état pour les défendre parce qu'historiquement ils en ont besoin et ils défendent cela donc sur une base qu'ils pensent de gauche alors qu'en réalité c'est tout à fait incompatible justement avec les lumières j'ai envie de dire à la mairie de Paris quand on est français il faut relire la constitution les constitutions des républiques françaises je veux dire la république c'est quoi c'est une souveraineté partagée entre tous les citoyens tous les citoyens détiennent un morceau de la nation chaque citoyen est un morceau de la nation et un morceau de la citoyenneté et la république française elle est fondée sur l'égalité des citoyens quelles que soient leurs origines etc pourquoi est-ce qui est valable en France qui se veut la porteuse de lumière universelle justement portez-les vos lumières universelles mais portez-les jusque là-bas pourquoi ça devrait s'arrêter c'est quand même très curieux moi je trouve qu'il y a une perversité antisémite derrière tout ça on ne m'enlèvera pas de l'idée que le simple fait qu'on laisse faire Israël alors qu'on peut l'arrêter on sait qu'on peut l'arrêter qu'on les laisse faire et aller peut-être jusqu'au bout de ce drame c'est quelque chose qui ne peut pas comment qui va qui va s'il y a un jour d'après qui va se récupérer qui va comment on va se regarder dans la glace comment les Israéliens vont se regarder dans la glace on pourra dire c'est bien les juifs ils ont vécu un génocide et puis ils en ont fait un eux aussi donc tout est tout est d'équerre c'est pour se racheter une conscience c'est encore une fois se racheter une conscience sur le dos des juifs d'ailleurs enfin là des Israéliens puisque moi quand même je fais la différence mais c'est quand même absolument oui oui bien sûr c'est vital bien sûr mais d'où cette thématique parce qu'on est en train de nous assimiler nous aux assassins de Gaza franchement même un juif qui se voudrait sioniste ou supporte soutien Israël aujourd'hui en France quelle est sa responsabilité dans ce que fait le gouvernement de Netanyahou en Palestine il n'en a aucune décider Macron et Darmanin ça a été leur toute première déclaration ils ont assimilé immédiatement leur soutien à Israël et leur soutien à la communauté juive comme si c'était le même paquet nous mettre dans ce sac là c'est faire de nous à proprement parler mais écoutez franchement c'est d'abord nous mettre en danger grave parce qu'alors là n'importe qui peut nous tirer dessus comme Israélien qu'on n'est pas mais c'est c'est d'une violence je trouve insupportable insupportable pour revenir pour revenir très rapidement à l'annulation de cette conférence contre l'antisémitisme son instrumentation est pour la paix révolutionnaire en Palestine donc clairement la ville de Paris n'est pas pour la paix on a l'impression qu'elle est pour la guerre pas une paix dans l'égalité voilà pas une paix dans l'égalité non c'est ça c'est la paix des cimetières ou la paix révolutionnaire il va falloir choisir exactement donc Philippe Eti en Rély disait expliquer que c'était la présence Uriah Bouteja qui gênait Uriah Bouteja s'est exprimé sur son compte Facebook vous la connaissez bien vous allez peut-être pouvoir nous aider à comprendre son message victoire a déclaré Uriah Bouteja sur son compte Facebook le vœu des juifs et juifs révolutionnaires dont je rappelle qui sont les nouveaux copains de Mediapart exaucés cette rencontre est annulée par la mairie de Paris alors ça ça renvoie à une situation un peu compliquée à laquelle que tout le monde ne connaît pas forcément les JJR auxquels elle s'adresse les juifs révolutionnaires c'est un petit groupe il y en a deux ou trois encore autour de une petite mouvance qui est apparue il y a quelques années qui cherche à dont le créneau je dirais politique est l'extrême gauche comment ils s'y prennent ils reprochent à l'extrême gauche de ne pas être sensible ou suffisamment sensible à l'antisémitisme bizarre procès mais à partir du moment où il est fait ils se sont intéressés à Solidaire à des syndicats il y en a d'autres j'ai cité Solidaire parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que je le connais bien à d'autres syndicats à d'autres partis politiques tous d'extrême gauche il s'agit en fait pour moi c'est un agenda j'ai même pas envie de dire caché c'est un agenda ouvert ce qui gêne dans la politique de soutien à Israël aujourd'hui c'est effectivement très souvent les positions d'extrême gauche qui ne soutiennent pas la politique d'Israël alors comment les faire taire ou comment les paralyser ou comment les empêcher une réflexion matérialiste qui est censée être celle de l'extrême gauche c'est en la parasitant avec la question de l'antisémitisme et puis il y a des termes vous savez traiter quelqu'un d'antisémite c'est pas rien c'est très affectant c'est mobilisateur et on n'a plus besoin de réfléchir après et puis surtout aujourd'hui c'est grave parce que ça participe de la banalisation de ce que c'est que l'antisémitisme il suffit de le dire il suffit que n'importe qui me dise n'importe quoi qui ne me plaît pas je le traite d'antisémite et c'est bon c'est réglé la discussion est réglée alors c'est un peu le job que s'est donné JGR ça les regarde mais ils ont une entrée assez favorable à Mediapart effectivement oui parce que Edouard Plenel aussi par exemple soutenait qu'il y avait effectivement une forme ou l'expression d'un antisémitisme au sein de la France insoumise enfin en tout cas il parlait surtout de Jean-Luc Mélenchon donc effectivement il n'est pas clair enfin c'est ce petit jeu là je vais parler en mon nom mais j'ai vraiment très envie de le faire que en mon nom chapeau la France insoumise chapeau je les trouve super courageux et personnellement je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les soutenir je trouve qu'ils sont les seuls à avoir une parole claire et précise sur la question de ce qui se passe en ce moment d'où la violence de la campagne contre la France insoumise d'où la violence de la campagne mais quand on aura perdu la France insoumise grâce à leur campagne et qu'on aura perdu les rares repères qui sont capables d'exprimer dans ce pays une autre voie que celle politico-médiatique imposée on sera dans quelle situation en France ? C'est aussi une question qu'on doit se poser la Palestine c'est un c'est une comment dire une boussole c'est une boussole mais c'est plus que ça c'est un test c'est le test de comment peuvent vivre nos sociétés aujourd'hui c'est pour ça que cet appel fait référence et a été initié par guerre permanente ou paix révolutionnaire parce qu'on est en guerre permanente et est-ce qu'on veut que ça continue comme ça ou on veut arriver à quelque chose qui soit de l'ordre d'une véritable paix ? C'est vrai que c'est assez inédit de voir la ville de Paris censurer un événement interdire un événement en invoquant le motif de trop l'alors de public on a plutôt l'habitude que ce soit le préfet le préfet ne sait même pas la mairie de Paris c'est pas dans ses prérogatives mais par contre c'est dans ses prérogatives et c'est vraiment pas à son honneur de faire pression aux subventions et chantage aux subventions sur un petit théâtre vaillant et sympathique qui subventionne à hauteur de 160 000 euros je crois donc c'est je sais pas mais il en va de la survie de ces petits lieux qui sont des lieux de finalement de résistance et d'expression libre alors il paraît qu'on est dans le pays de la liberté d'expression menacée par les arabes je comprends pas moi qui c'est qui menace la liberté d'expression aujourd'hui mais j'ai pas l'impression que c'est les arabes merci beaucoup Michel Siboni j'aurais aimé poursuivre cette discussion c'était passionnant merci également Julien Théry peut-être tu veux conclure rapidement on a commencé avec Michel non 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 ça va je tiens pas ou alors ça relancerait encore non non c'est clair tu es douée pour ça pour les relances je pense que c'est pas la peine voilà vous avez parfaitement mis en avant la fonction qui est donnée aujourd'hui de manière et c'est une insulte aux victimes l'accusation d'antisémitisme je peux juste suggérer que la manière dont c'est utilisé là contre la France insoumise qui est une force de gauche anormale dans les pays riches aujourd'hui par son ampleur elle est utilisée contre la France insoumise mais elle a été utilisée contre Corbyn cette accusation elle a été utilisée contre tous ceux Sanders même aux Etats-Unis par exemple contre tous ceux qui représentaient un danger pour la domination bourgeoise il faut quand même le dire et un espoir pour nous et un espoir pour nous de vivre autrement que que le projet mortifère qui nous est proposé par nos sociétés d'aujourd'hui par nos les pouvoirs existants et ça perpétue la manipulation de l'existence des juifs cette accusation d'antisémitisme qui est infamante et qui permet de neutraliser l'adversaire c'est une forme d'antisémitisme on veut défendre les juifs on prétend les défendre en étant très soucieux de l'antisémitisme mais en réalité on manipule leur souffrance historique et le danger dans lequel ils se trouvent aujourd'hui à des fins qui n'ont rien à voir avec la défense des juifs Merci Julien Théry historien présentateur de la Grande H et chroniqueur régulier au milieu je rappelle Michel Siboni que vous êtes l'ancienne présidente de l'Union juive française pour la paix et vous êtes également co-autriste d'un ouvrage avec Béatrice Auret c'est Sonia Feynman Antisionisme une histoire juive il y a aussi à contre-coeur les voix dissidentes en Israël ça c'est vieux c'est plus ancien ça date de la deuxième intifada voilà deuxième intifada déjà donc le dernier ouvrage Antisionisme une histoire juive qui est paru chez Silebs il y a quelques semaines qui est une anthologie de textes historiques absolument passionnantes notamment avec un texte de Judith Butler que la mairie de Paris veut empêcher de parler exactement